Pour ceux qui m'attaquent là, je leur dis un seul mot, I love you, vous n'allez pas m'empêcher de faire ce que je sais faire, moi je suis née pour vous aimer, vous attaquez moi, moi je vous aime et je vous aimerai profondément. Et je dis à Dieu, continue à les aimer, personne ne va nous utiliser, personne ne va nous séparer, vous et moi là, c'est une personne. Vous n'êtes jamais offensé, donc regardez-moi, regardez-moi en face, dites-moi ce que vous voulez en face. Si on a l'occasion de se retrouver, vous tous qui m'insultez là, et pour rien, moi je vous dis, moi je vous aime et je suis sincère. Je peux même citer quelques noms ici qui me viennent comme ça en tête, parce que je n'ai aucun problème avec vous. Je n'ai aucun problème avec vous. Je dis, quand on voit, toi tu m'insultes ou quoi ? Tu m'insultes ou quoi ? Quand on voit, toi tu vois quand on voit ? Bonjour Grèce, bonjour Grèce, bonjour ma soeur, bienvenue à Paris, bienvenue dans le chaudron, bienvenue dans le champ des petits, et tu es en très chaude, chaude. Tu es en très chaude, chaude ma grande, je voulais te dire bienvenue à Paris, et que je suis encore deux fois désolé, que ce soit toi, ton nom, ta personne, qui soit au centre de cette situation. Pour quelqu'un qui t'aime comme moi, je suis très perturbé, mais comme je te l'ai dit à chaque fois, je t'adore, mais j'aime encore plus mon pays. J'aime encore plus mon pays. Tu vois, je t'ai vu arriver et tout, déjà je suis content, quand je t'ai écouté parler, je me suis dit, ah, donc elle comprend quand même tout ce qui se dit. Parce que j'étais inquiet, j'étais inquiet, Grèce. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'en fout ou quoi ? Mais, quand je t'ai entendu, juste quand tu cites le nom d'une vie, la panthère, qu'à moi, ça me dit que tu suis ce qui se passe. Ça me dit que tu comprends ce qui se passe. Mais que tu écoutes. Tu écoutes ce qui se passe. Ça veut dire que les cris et les pleurs là, sont arrivés jusqu'à toi. Ça c'est très important, et je suis content parce que je croyais que tout le bruit qu'on faisait là, personne, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas jusqu'à ta personne. Tu vois. Et, j'ai vu encore que, tu vois, le plus intéressant, je voulais aussi te dire que tu vois tous ces gens, ils t'adorent, Grèce des cas. Comme moi, la panthère t'aime. J'ai la joie, c'est du quoi, t'aime. Sandy, t'aime. Tous ces gens que tu vois là, ils t'adorent. Ils t'adorent. Ils n'ont aucun problème fondamental avec toi. Ça, je voulais te rassurer. Je voulais te rassurer de manière fondamentale qu'il ne s'agit pas des gens qui ne t'aimeraient pas. Ils ne t'aiment pas que tu leur as fait quoi ? Ils ne t'aiment pas que tu leur as fait quoi ? Vous vous connaissez où ? Pour qu'ils viennent déclarer au premier chef qu'ils ne t'aiment pas. Non, ils t'adorent aussi. Si quelqu'un te fait mettre le problème dans le genre, les gens-là ne m'aiment pas. Les gens-là, il faudra dire que non, ce n'est pas ça le problème. Il ne s'agit pas des gens qui ne t'aimeraient pas alors que ces gens t'adorent, chéri. Il s'agit de quelque chose qui est plus grand que nous. Il s'agit du Cameroun, notre pays. Il s'agit de quelque chose qui est plus grand que nous. Il s'agit du Cameroun, notre pays. Et là, parfois, que quelqu'un te fasse croire que ces gens-là te cherchent les problèmes, c'est un problème entre toi et eux. Entre toi et ceux. Non. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que tu comprennes quel est le problème. Je crois que les gars, ils sont clairs. Je crois qu'on dit que tout le monde est clair. Il ne s'agit pas de grâce des cas. On ne t'aime pas. Il s'agit de grâce. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun ? C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, grâce des cas est généreuse. Grâce des cas donne des cadeaux, donne des ceci. » Vous savez, moi aussi, je sais que tu es généreuse. Oh Dieu, ça sait combien de fois tu m'as aidé dans ma vie. Que tu es la place énorme que tu as dans mon cœur. Si quelqu'un me dit ici que tu n'es pas généreuse, ce n'est pas moi. Mais que les gens réduisent à ça le problème. C'est que le nombre de généreux qu'il y a au Cameroun, tu ne peux pas les compter. Le problème, ce n'est pas la générosité des gens. Justement parce que peut-être les gens en ont marre de vivre de la générosité des autres. Parce que les généreux, tu sais, chaque fois qu'on se lève un matin, on trouve un don spécial du chef de l'État écrit dans le journal. Chaque fois qu'on se lève le matin, on trouve un don du chef de l'État écrit dans le journal. Quand ce n'est pas un chef d'État, ça tend à indiquer à les matelas qui ne pas donner. Quand ce n'est pas quelqu'un qui ouvre leur ferie, ce n'est pas les généreux qui manquent au Cameroun. Ce sont des gens capables de comprendre la souffrance imposée par le gouvernement au Camerounais. Et de taire ces souffrances-là, c'est ça le problème. C'est le fait de taire ces souffrances et de s'afficher avec les responsables des souffrances. Donc, il ne s'agit pas seulement de s'afficher et de taire. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble. C'est le cas. Que les gens ne te trompent pas, tu es une diva. Et tous ces gens, ils t'aiment. Mais ils aiment encore plus ton pays. Ils aiment encore plus le Cameroun. Et ils se sont rendus compte que pour attirer l'attention. Parce que quand vous parlez même de ces gens-là, nous, on est des Camerounais aussi. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous ne sommes pas ces gens-là. C'est l'amour qu'on a pour notre pays. Il ne s'agit pas de l'amour qu'on aurait pour grâce des cas. Mais il s'agit de l'amour qu'on a pour notre pays. Si tu n'étais pas grâce des cas, tu ne serais pas dans ce problème. Si tu étais justement une Camerounaise lambda, si tu n'étais pas une diva, c'est que les gens en ont peut-être marre de laisser leur diva continuer d'être du côté des forts, du côté des puissants. Il ne s'agit pas des gens qui ne t'aiment pas. Maintenant, je veux te dire encore la chose la plus importante. Est-ce que tu sais que Paul, à Tannadi, a instruit aux dix gouverneurs des dix régions de procéder à l'interpellation directe de tous les enseignants signataires de communiquer OTS dans toutes les dix régions du Cameroun ? Tu connais au moins ce qu'on appelle le mouvement OTS ? C'est le mouvement qu'on a trop supporté, qu'on a trop souffert, qu'on a trop attendu. Tu sais, là au Cameroun, je sais que tu es au courant, mais je te rappelle, il y a des gens au Cameroun qui ont travaillé dix ans comme enseignants, quinze ans ! ils n'ont ni été payés, ni été recrutés, ni été intégrés. Il y en a qui sont même morts. Il y a un enseignant qui est mort assis sur ses diplômes. Mort assis sur ses diplômes. Tu vois ? Ça, c'est les choses qui empêchent les autres de dormir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dit que Paul, Paul a tendu à dire, si tu as son numéro, il faut l'appeler. Et il y a un journal qui a écrit un gros titre, un gros caractère, que Paul a tendu à dire sur la fin. Donc, comme les membres du MS et dans la manifestation pour revendiquer l'arrêt de la guerre dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, pour revendiquer l'audite de la Cannes et on les a accusés de terrorisme, de banditisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, de troubles à l'ordre. Je ne peux même pas compter. C'est la même chose avec les enseignants. J'ai vu ce journal de Paul Ngoire et Tundi qui a taxé les enseignants des terroristes, des bandits, des brigands. C'est Paul Ngoire et Tundi. Grâce. quand tu entends ça, quand tu aimes ton pays et tu entends ça, ton peuple s'arrêter. C'est pour ça que le 28 mai, je t'invite aussi. tu es une grande fille, c'est que tu vas régler tes problèmes. Tu es une grande fille, tu vas régler. Le 28 mai, à la Lambra de Genève, viens, pendant que tu es en Europe, viens crier avec nous. On a trop supporté. Tu vois donc, vous comprenez pourquoi on est obligé de manifester en Europe. Vous comprenez pourquoi la diaspora est obligée de jouer son rôle parce que le rôle de la diaspora, c'est de porter les souffrances qui sont au Cameroun. la diaspora ne peut pas se permettre de se taire et dire que ceux qui sont au Cameroun c'est à eux de faire le travail. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le communiqué est sorti. Les gros yeux a dit à tous les dirigeants qu'en ce qui concerne tous les enseignants qui ont signé les papiers au terrain, on les arrête tous. C'est les terroristes. Eh oui, c'est quelqu'un qui dit pourquoi on fait ce concert à la Lambra de Genève. Il y a plein de gens qui vont venir et qui disent d'abord parce que c'est une magnifique salle mais parce que ceux-là ne peuvent pas le faire au Cameroun. Parce que c'est interdit au Cameroun de porter les souffrances. Parce que c'est interdit. Et parce qu'ils comptent sur nous. Parce que ces enseignants comptent sur nous et comptent sur toi grâce des gars. Voilà à peu près un peu le problème. Voilà à peu près un peu le problème. Il ne s'agit pas des gens qui ne t'aimeraient pas. C'est faux. Ceux qui veulent te faire croire ça et réduire ça vous ne m'aimez pas en scène. Qu'est-ce que vous savez ? Non. Ne fais pas comme si tu ne savais pas où est le problème. C'est ça qui n'est pas bon. Ok. Mais j'ai adoré l'amour. L'ouverture sur l'amour. C'est quoi l'amour si on ne peut pas souffrir pour ça ? C'est quoi l'amour ? L'amour fait souffrir. Ne les aime pas. N'aime pas les Camois. N'aime pas les Valcero. Aime le Cameroun. Aime le Cameroun. Aimer le Cameroun c'est aimer les enseignants qui souffrent. Et on ne peut pas fermer nos bouches. Aimer le Cameroun c'est aussi aimer les médecins. Ils te font venir pour une soirée caractérale. La fille qui est placée à côté de toi elle veut même t'empêcher de parler. Mais ils savent très bien que c'est une arnaque. Parce que tu viens du pays là exactement où des gens ont volé tout l'argent du Covid et mis tous les médecins au chômage. Ce n'est pas les... Ça c'est n'importe quoi. Aimer le Cameroun ce n'est pas tromper les Camerounais. Quand tu vois l'autre fille là celle qui est placée à côté de toi là regarde là. Non. Ils prennent ton grand nom pour les petites choses. Ils prennent ton grand nom pour les petites choses. Tu es grande. Aux grands hommes les grands combats. Aux grandes femmes les grands combats. Les grands combats. Je voulais te le dire chérie. Je voulais te le dire. Si quelqu'un t'a dit que les Camerounais ne t'aiment pas ils te trompent. Les Camerounais t'adorent. Mais il ne s'agit pas de toi il s'agit du pays. Il s'agit du pays. Et si tu ne sais pas de quoi il s'agit ils disent que tu t'es. Nous disons que tu t'es volontairement toutes les souffrances fondamentales et après tu t'affiches de manière ostentatoire avec les responsables de ça. Sauf que tu es grâce des cas. C'est nous le peuple Camerounais qui t'avons fait. Ce n'est pas eux. Tu as des responsabilités vis-à-vis de nous le peuple Camerounais. Si les gens croient qu'on s'attaque aux artistes pour rien ils se trompent. Ils se trompent réellement. Ils se trompent royalement. Ces artistes Camerounais vivent eux aussi de l'amour des Camerounais. Donc ils doivent au Cameroun quelque chose en retour. Ils doivent au Cameroun quelque chose en retour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Posons l'humilité à terre. Tu es à Paris. C'est le moment de régler ce problème avec tes enfants. Règle ça avant l'autre. Tu peux le faire. Ce n'est pas moi qui va te dire comment. Tu peux le faire. Tu appelles le nom de Camerounais ça veut dire que tu peux appeler le nom de Sandy ça veut dire que tu peux appeler le nom des villageois du Quad ça veut dire que tu peux dans les rencontres. Ok ? Fais ça et papa organise tout. Voilà.